bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter le kit studio photo que j'ai acheté sur internet la semaine dernière pourquoi j'ai acheté ce kit j'en avais cruellement besoin comme vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes j'avais de gros problèmes de lumière je tournais juste à côté d'une fenêtre et j'avais une partie du visage éclairé une autre sombre ça rendait moyennement sur les vidéos je ne pouvais continuer comme ça sur internet on trouve plein de sortes différentes de kits studio photo ça va du kit studio photo avec le fond et deux parapluies deux ampoules de 45 watts au même avec deux ampoules de 135 watts ou alors le kit softbox après plusieurs avis j'ai préféré prendre le kit de softbox car avec les parapluies on perd énormément de lumière on éclaire plus la pièce qu'autre chose tandis que là on a vraiment des lumières qui sont sur nous une fois le kit de softbox choisi il fallait choisir une ampoule de 135 watts ou quatre ampoules de 45 watts dans la peur de me retrouver avec trop de lumière j'ai préféré prendre un kit avec quatre ampoules comme ça je peux réguler suivant mes besoins en lumière donc là mes softbox ce sont à 1m50 de moi 2 mètres j'utilise juste la moitié de la puissance c'est à dire deux ampoules avec les réflecteurs devant quant à la troisième softbox je l'éteins car sinon je suis cramé sur toute la partie en haut à gauche de mon visage mon avis sur le kit de softbox donc c'est un kit qui est assez bien conçu vous avez tout les trépieds les lampes les lampes à économie d'énergie de 45 watts blanc les coutures ce n'est pas de la grande couture il faut y aller doucement il ne faut pas y aller comme une brute sinon on va tout arracher la mise en place il faut bien faire attention pour monter les softbox vous avez des tiges de la fibre de verre il y en a un côté avec un ergot et un côté sans ergot le côté sans ergot le côté avec ergot va dans la lumière j'ai fait une photo je vous montrerai ça le kit avec girafe honnêtement il est bien il est assez haut j'ai pas de remarques à faire à ce niveau là honnêtement ce kit là niveau éclairage j'en suis complètement satisfait il faut savoir que c'est un kit complet que j'ai eu pour 130 euros avec la livraison en un jour que j'ai eu en deux jours après concernant le fond comme vous pouvez le voir la toile de fond et elle est bourrée de plis c'était un commentaire qui revenait assez souvent il y a des personnes qui disent qu'en le repassant on peut enlever les plis j'ai essayé sur la toile blanche on repasse on crame d'autres disaient pour enlever les plis il faut le mettre entre deux chiffons humides et repasser j'ai essayé ça fait pas grand chose j'ai encore vu des commentaires disant qu'il fallait le tendre l'humidifier le tendre c'est du plastique pour que ça s'imbibe de flotte du plastique on n'a pas la même définition on n'a pas reçu le même produit donc ça non plus ça ne marche pas donc à l'heure actuelle je n'ai pas trouvé de moyen pour enlever ces magnifiques plis qui font que l'arrière-plan est dégueulasse je m'en sers c'est mieux que la porte de garage mais bon le kit je vous le recommanderais pour les softbox ouais il y a un kit qui existe avec que les softbox honnêtement ouais il est vraiment pas mal pour le tarif je crois que le kit softbox c'est à 70 euros vous avez tout vous avez les trois trépieds vous avez la girafe vous avez les trois softbox vous avez toutes les ampoules économiques d'énergie vous comptez ça fait 2 4 6 8 10 12 12 ampoules voilà alors après côté critique donc les critiques que j'ai pu lire j'ai lu de tout de la plus ou moins farfelue au moins là je peux vous faire un retour parce que il y en a c'est aberrant la première alors l'éclairage n'est pas blanc il y en a qui disent que l'éclairage est jaune ou les bleus on n'a pas les mêmes yeux parce que moi il est blanc l'appareil je l'ai réglé sur 5500 cas les couleurs sont nickel la restitution est parfaite la balance des blancs est nickel donc de là à dire que c'est jaune ou que c'est bleu jaune encore je peux me dire quand ça chauffe c'est vrai pendant les 30 premières secondes le temps que la lumière chauffe il ya un petit côté jaunâtre mais c'est comme toutes les ampoules économiques d'énergie mais alors bleu là faut consulter consulte direct parce que là c'est grave après l'autre critique que j'ai pu voir c'est les softbox on ne peut pas les mettre en hauteur les trépieds sont trop petits là je suis dans mon garage chez moi j'ai la touche le plafond donc c'est pareil il faut peut-être aller voir l'ophtalmo parce que les perches là elles sont faites en deux parties les télescopiques donc il y a large c'est bon de façon c'est pas fait pour éclairer depuis le plafond c'est fait pour éclairer à hauteur d'homme donc voilà je vous rassure si vous voulez vous éclairer depuis en haut il n'y a pas de souci vous pourrez et la girafe c'est encore pire parce que là elle est elle est vachement haute elle n'est pas aux plus hautes donc non non faut pas avoir peur il y a niveau hauteur il y a ce qu'il faut éclairage il y a ce qu'il faut je suis qu'à la moitié j'en ai que deux d'allumer sur les trois c'est bon si vous voulez vous faire un petit studio photo ou vidéo honnêtement c'est pas mal en plus je suis sûr qu'en étant un peu bricoleur on pourra foutre des flash cobra dedans et du coup s'en servir pour les deux choses en même temps après mon avis perso elles sont très bien le tissu de fond c'est nul faut surtout pas acheter avec le kit ce qui maintient le tissu en même temps il y a des rallonges pour que ça aille jusqu'à trois mètres je crois alors si vous les mettez ça commence à essayer de se casser la gueule c'est un coup vous mettez le tissu vous êtes en plein shooting et d'un coup le tissu tombe sur le modèle c'est même pas la peine et autre chose que je voulais vous dire vis-à-vis de ça oui il y en a qui se plaignent de la longueur des cordons et ben il est vrai qu'ils font deux mètres donc si vous foutez ça deux mètres de haut le cordon il arrive pile poil en bas je vais vous montrer moi par exemple sur le kit giraffe là je suis obligé de foutre une rallonge spécifique sinon ça va passer moi après si vous n'êtes pas content vous changez le câble honnêtement pour le prix faut pas se plaindre non plus quand on achète à ce prix là voilà ça coûterait 300 balles je suis d'accord que mettre un mètre de câble en plus ça coûte rien mais là là faut pas abuser non plus oui j'ai vu aussi pas mal pour la girafe il ya un contrepoids il ya un petit sac où faut mettre du sable il ya des personnes qui se plaignent parce que le sac arrive sans sable imaginez le constructeur il envoie des palettes de je ne sais combien d'équipements comme ça s'il est obligé de foutre deux kilos de sable à chaque fois déjà c'est pas son taf il fabrique des lumières il travaille pas dans le btp et vous vous rendez compte quand même ceux là qui critiquent ça vous vous rendez compte le coup que ça peut être pour envoyer du sable donc vous allez chez jardiland il ya le rayon aquarium vous prenez du sable vous le mettez dedans voilà ça vous coûtera deux euros et ça suffira faut pas se plaindre pour ça il n'y a pas de sable pas de sable tu prends une bouteille d'eau tu la prends au bout et puis voilà ça fait le même effet donc non non il ya beaucoup de commentaires j'ai pu voir qui sont pas justifiés parce que niveau softbox un kit très complet de assez bonne facture pour le prix ça reste tout à fait correct le seul gros défaut qu'il ya c'est ce tissu là qui est une vraie daube c'est ça arrive plié c'est impossible d'enlever les plis c'est une horreur ça je sais pas à quoi ça va me servir mais je pense que je vais pas tarder à le vaquer le machin voilà donc mon conseil si vous s'il vous faut de l'éclairage prenez le kit softbox avec quatre ampoules attention sur les ampoules ne les serrez pas trop fort c'est des douilles bas de gamme ça va avec le reste si vous serrez trop fort vous allez péter quelque chose soit l'ampoule soit la douille et l'ampoule on ne la tient jamais sur le verre toujours sur la base sinon vous allez l'attacher avec le gras des mains ça fait une réaction ça vous fait des tâches et tout et ça vous aura un éclairage de merde voilà c'est les précautions à prendre après certes ça prend de la place certes voilà moi je l'ai mis dans le garage comme ça il est tout le temps monté tant que j'ai pas besoin de bricoler c'est nickel donc pour finir oui achetez achetez ce kit là si vous avez besoin de lumière le kit avec quatre ampoules comme ça vous pouvez réguler votre luminosité et vous en serez complètement satisfait alors après vous prenez de telle ou telle marque de façon à mon avis ça sort de la même usine c'est juste le badge qui change ça ne change absolument rien niveau qualité ou autre donc c'était la petite revue sur le kit de studio je vous remercie de m'avoir regardé à très bientôt pour d'autres vidéos